Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors avant d'aborder un week-end consacré à Deauville, on retrouve les trotteurs du côté de Cabourg ce vendredi 9 août dans la 4ème course du programme. D'habitude c'est 3ème et là c'est 4ème, en tout cas ce sera le prix Bruno Cocatrix qui fait la part belle à des chevaux âgés de 7 à 11 ans. N'ayant pas gagné 214 000 euros, on a fait le plein de partants. Il y aura 2750 mètres à parcourir pour 16 concurrents. La moitié d'entre eux va devoir rendre la distance et partira au poteau des 2775 mètres. Donc voilà 8 concurrents au premier poteau, 8 au deuxième échelon. Ça nous promet une belle course poursuite, en tout cas j'ai vraiment l'impression que les concurrents qui viennent de derrière ont une meilleure chance. En tout cas leur performance me semble un ton au-dessus. On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro A16 Hardi Crown. Hardi Crown qui est en grande forme actuellement, qui vient de très bien courir du côté de La Rochelle dans un lot qui était bien composé. Et auparavant il avait terminé 4ème d'un quintet sur ce parcours, c'était il y a environ un mois de cela. Et le lot m'avait l'air un petit peu meilleur. Il y avait Hoche, Honneting notamment. Il y avait aussi Armatandurib, qui vient de terminer 3ème à Saint-Malo. Donc la ligne est également très bonne. Donc voilà pour ce concurrent qui fait preuve d'une belle régularité, que ce soit au tremonté ou à l'attelage. Il fait toujours ce qu'on lui demande. En plus il est dur à l'effort, il est capable de partir de loin. C'est un avantage. En tout cas moi je lui vois vraiment une première chance. Autant qu'au premier poteau il n'y a pas forcément un cheval capable de prendre la tête et de faire un train d'enfer pour l'empêcher de pouvoir revenir. Ensuite j'ai retenu en 2ème position le numéro 14 Gamin de Maël. Lui aussi est en grande forme actuellement. Il reste sur 2 excellentes performances. La dernière notamment c'était du côté d'Anguin où il a terminé 2ème d'un lot bien composé sur 2550 m. Alors lors de cette sortie il n'y avait pas les 7 ans, les haches comme Hardi Ténor. Mais en tout cas la forme est là. Il a déjà affronté les 7 ans. Ce n'est pas un problème d'ailleurs. Lors de sa performance précédente à Goncoutinville il battait notamment des 7 ans. Donc ce n'est pas forcément rédhibitoire. Maintenant c'est un cheval qui est déféré des 4 pieds. Qui est quand même bien engagé. Non il a à peu près tout pour pleure parce qu'il est très trotteur, il est très régulier. Non j'aime beaucoup sa candidature. Je pense que c'est un très bon point d'appui. Et pour moi c'est un concurrent capable également de jouer les premiers rôles. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le numéro 1 aux Elios Somoli. Je l'adore Elios Somoli. Pour moi il est même en retard de gains. Il a couru même pas 40 fois depuis le début de sa carrière. Et il a autant de gains que ses adversaires. C'est un cheval qui a réalisé une superbe rentrée. Il s'est imposé lors d'une étape du trophée vert du côté de Bernay. Non c'était la 2ème course après une rentrée pardon. Ce n'était pas sa rentrée, c'était après une rentrée qu'il s'est imposée. En tout cas il a vite montré qu'il était revenu au top. Dernièrement il a pu faire mieux que 6ème à Bernay. Mais je ne le condamne pas là-dessus. C'est un cheval qui a déjà bien fait à Cabourg. Qui à mon avis trouve une opposition à sa portée. Et même s'il n'est pas déféré, il a prouvé qu'il était capable de bien faire dans cette configuration. Donc attention, pour moi lui aussi il fait partie des priorités. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 12 Guignol de Chardet. J'ai beaucoup aimé sa dernière course à Amiens. C'est pour ça que je le retiens aussi haut. C'est vrai qu'auparavant 8ème, 9ème il était un petit peu décevant. Et à Amiens, ce que j'ai aimé c'est surtout qu'il a fait preuve de courage. Il a vraiment été très dur pour conserver la 3ème place. Il l'a gardé de très peu. Mais vraiment avec une manière qui m'a beaucoup séduit. C'est pour ça que je le retiens en 4ème position. C'est un bon droitier. En plus j'ai regardé ses statistiques à Cabourg. Il lui est déjà arrivé de se montrer fautif. Mais lorsque ce n'était pas le cas, il a toujours terminé dans les 5 premiers. Sur ce parcours en particulier, il a 2 sorties, 1 victoire, 1 5ème place. Donc pour moi il coche toutes les cases. Et Philippe Dojar est un homme en grande forme. Et franchement je lui vois vraiment une belle chance à lui aussi. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 2. Il s'agit d'Emilio Piergi. Emilio Piergi qui n'est pas forcément très régulier. Et c'est un cheval qui a montré qu'il avait des moyens maintenant. Le seul problème c'est que des fois il se montre un petit peu indélicat dans le parcours. C'est le seul problème. Parce que je pense qu'il a la pointure de figurer dans les 3-4 premiers d'une telle compétition. Les 2 dernières fois, 7ème, 9ème, ça ne reflète pas sa vraie valeur clairement. Mais il va falloir qu'il se montre appliqué. C'est le seul petit bémol avec lui. Si c'est le cas, il peut réaliser une super performance au premier poteau. Si ce n'est pas le cas, il finira peut-être aux portes du Quintet. En tout cas, pour moi c'est un cheval qui est capable de bien faire si ça se passe bien. Ensuite en 6ème position, j'ai retenu le numéro 13. Gershwin de Chenu qui revient bien. Il est vraiment sur la pente ascendance. Il l'a montré lors de ses 2 dernières sorties d'ailleurs. Il vient de terminer 4ème derrière Gamin de Maë si je ne me trompe pas. Ouais c'est ça du côté d'Anguin. Donc voilà. Un cheval qui revient bien, qui s'entend bien avec Mathieu Mottier. Rien à ajouter. J'avoue que j'aurais préféré le voir déféré. Mais il a très bien fait déjà. Sans être présenté sans ses fers. Donc voilà. Peut-être qu'en étant ferré, ça lui confère une chance un petit peu moins évidente. C'est pour ça que je le retiens seulement 6ème. Mais voilà, s'il trouve les bons dos pour se faire ramener. Il a sa chance pour une place. Ensuite en 7ème position, j'ai retenu le numéro 8. Gloire Royale qui est elle et déféré des 4 pieds. Contrairement à sa dernière sortie. C'est vrai qu'en général, lorsque c'est le cas, elle se transcende. Je la retire peut-être un petit peu loin maintenant. Lors de sa dernière sortie des fers des 4 pieds, elle avait terminé 3ème à Lusson. C'était vraiment pas mal. Il y avait des étrangers en plus. Donc la ligne est d'autant plus intéressante. Mais bon, à Cabourg, deux sorties. Une fois 5ème, une fois 6ème. Faudra que ça se passe bien. Je pense que son entraîneur a dû préparer cet engagement. Il n'est même pas à 300-400 euros du recul. Mais bon, je me dis qu'il faudra quand même que le parcours soit favorable pour qu'elle puisse terminer dans les 5 premiers. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 6-1 Adora qui sera associé à Franck Nivard, déféré des 4 pieds. C'est vrai que dernièrement à Gren seulement 8ème. Auparavant, ce n'était pas si mal que ça du côté d'Amiens. D'autant que le lot était quand même assez intéressant et qu'historique dès qu'il s'imposait. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je me dis qu'avec l'engagement, ça peut être pas mal. Elle fait toutes ses courses en général. Elle est régulière. Elle est très trotteuse. En plus, faites voir les... Ouais, c'est pas mal à Cabourg. Elle a quand même des références à faire valoir à Cabourg. En général, lorsqu'elle est allégée dans sa fureur à Cabourg, ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Ça peut être un outsider assez séduisant. En tout cas, moi, je l'ai retenu en 8ème position. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'As. Il s'agit de Horacio Teresi qui vient de terminer 5ème dans un quintet. Ce n'est pas si mal que ça. C'est une performance qui est très honorable. Ça lui confère une petite chance. À mon avis, il est barré par plusieurs concurrents. Mais s'il a un bon parcours, il est pourquoi pas capable d'accrocher un lot. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 que j'ai retenu devant le 14, le 11, le 12, le 2, le 13, le 8 et le 6. Et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, j'ai vraiment l'impression que les concurrents du 2ème poteau peuvent se tailler la part du lion. C'est vrai que le numéro 16, en priorité, Hardy Crown et le 14, gamin de Maë, pour moi, c'est les 2 chevaux qui, a priori, sont capables de lutter pour la victoire. Le 11 est lieu au Somalie, s'il monte son vrai visage, il peut être aussi très dangereux. En tout cas, moi, je vous vois une très belle chance théorique, comme je l'ai déjà dit. Donc, 16, 14, 11, mes 3 préférés. Voilà, même le 12 que j'aime beaucoup. Enfin bon, on ne peut pas se soucis citer en base. Pour faire des choix, 16, 14, 11, ce seront mes privilégiés. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de La Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Je voulais également vous rappeler que sur notre site turstirefr.com, on a mis en place une formation qui est à moitié prix tout l'été, 75 euros au lieu de 150 euros. Vraiment une formation avec plusieurs heures de vidéos, plusieurs modules, pour vous apprendre à faire le papier qui s'adresse principalement aux débutants, mais qui peut même parler aux personnes qui veulent un peu plus progresser, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un oeil là-dessus sur turstirefr.com. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. Je vous retrouve dès demain et on parlera du Quintée+. D'ici là, bon jeu à tous et bonne journée. Bye bye.